zoom zoom et oui bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog je suis heureux de vous retrouver en ce qu'est ce qu'on est dans les mercredi mercredi quoi mercredi c'est pas bref on est dans un épisode art art zoo donc il nous a ramené le zoomer tu connais pas art arnaud arnaud art tout simplement qui est en train de se faire plaisir plaisir avec une multitude de machines là il nous a ramené son sans roost sur carter neo c'est à peu près la même configuration que le moteur de nicolas sanchez alors en fait comme il m'a amené ici deux trois équipements pour son moteur il en a profité pour amener scooter pour qu'on regarde un peu les puissances comment ça développe le roost par rapport au fast donc on regarde tout ça après le jingle c'est à peu près la même chose bon tu l'as vu réchauffage moteur quelques passages au banc là c'était en variation donc c'est à dire en condition de route comme si on faisait un run tout simplement on a vu une puissance de 38 ch à peu près et là maintenant on a mis le calais c'est à dire que la variation ne fonctionne plus pour avoir vraiment la puissance du moteur par rapport au tour minute là c'est parti on va voir ce que ça donne on va essayer de faire mieux que 14 chevaux bon ce qui se passe c'est qu'on n'arrive pas à le passer au banc parce que ça surchauffe pourquoi ça surchauffe parce qu'il a mis une pompe d'occasion parce que la pompe c'est de la merde tiens la pompe facebook ah bah moi je suis en retraite donc automatiquement je fais n'importe quoi là si tu te demandes ce qui se passe tu te demandes ce qu'il fait il est en train de remettre la pompe à eau qui était morte on a remis ma pompe à eau du banc celle la orange que tout le monde connaît tout le monde m'a toujours dit c'est une merde mais marche et donc là on a trouvé la panne de sa pompe à eau du coup on remet sa pompe à eau qu'il fasse 155 et ou même s'il fait 157 que le gicleur de 153 que tu mets ça soit réellement un gicleur qui soit plus petit parce que c'est pas impossible que suivant les marques de gicleur tu n'aies pas exactement les mêmes tailles donc là ça va être quand même super précis je veux dire on a fait des essais de tout à l'heure c'est assez incroyable alors ici tu viens je viens y placer mon gicleur ici à l'écran tu vois mon gicleur ici je viens faire tout simplement manette t voilà voilà c'est bien net et je sais pas si tu le vois ici tu as un trait et ici tu as un trait à la caméra on ne voit pas très bien tout simplement je viens m'aligner sur le trait voilà comme cela ici on a une visu qu'on remet à zéro et maintenant tout simplement tu as compris je viens me mettre de l'autre côté à fleur voilà là tu vois on me dit j'ai un gicleur de 144,3 on s'en fout un peu 144 voilà et donc tu vois le gicleur là qui est fourni c'est un 142 bon on est très précis ce qui va surtout être intéressant comme je te disais c'est de pouvoir harmoniser les boîtes de gicleur pour être sûr d'avoir des espaces à peu près cohérents entre les gicleurs tu comprends c'est parti pompe à eau réparée on va faire un nouvel essai ok ... c'est marche à mort le toto mais on va faire un contre-test parce que là mon record de banc est complètement explosé ou je suis assez estomaqué alors si tu veux comment te dire tu ne dois plus comprendre pourquoi on gagne des chevaux et on avance pas plus c'est ce que j'ai essayé de te dire dans le dernier vlog c'est qu'on arrive sur des problèmes de motricité on avait des problèmes de motricité sur le neutre et celui-là il y avait autre chose c'est tout simplement qu'il l'avait tué complètement à la carburation pour pouvoir l'utiliser correctement sur place mais là quand tu remets les bons gicleurs les bonnes avances les bons machins le truc qui souffle là c'est record de chez record je te montre à l'écran ce que ça donne donc voilà tu vois on arrive sur une puissance de 44,4 chevaux donc c'est à dire 2 chevaux de plus que notre moteur référence qui était celui de sanchez que je te montre ici voilà donc tu vois celui de sanchez c'est un peu plus dans le régime que le moteur roost après savoir que son roost apparemment il a bossé dedans correctement dans le bon sens sur le diagramme etc enfin il a retouché lui sur son vent il avait un gain de 1 cheval et demi en gros après ses modifs de cylindre donc toujours est-il que ça fonctionne c'est un truc de malade et bon bah si la première fois c'était assez simple avec le gicleur et les gros gicleurs etc etc je pense que ça va être un peu plus compliqué pour le pilote maintenant je pense que s'il leur essayait dans cette configuration avec ce gicleur là ça se courait un peu plus mais c'est même pas dit que le chrono s'améliore du fait que forcément j'imagine que la motricité va être perdue ou alors qu'il y aura du wheeling qui va être engendré enfin bref ça après on verra sur place sinon je vous invite à me retrouver sur mon l'instagram ça doit être tournoir racing ou je sais pas enfin je te le mets là une fois que j'aurai retrouvé j'essayerai de te mettre des petites actus si je comprends comment ça marche tu vois des petits trucs un peu avant les autres tu vois tu auras toujours le youtube mais tu as un peu l'instagrammeur bah quelque part je suis un influenceur un instagrammeur tout par ailleurs je te mets aussi au courant que tu me l'as demandé mais les faux roulements pour piago sont disponibles hein tu le sauras faux roulements tournoir racing shop disponible donc là nous on s'est amusé l'après-midi je te mets des guillemets amusé on a bossé là sur un autre moteur ici tu le vois il y en a plein le banc alors là ici c'est un cylindre 8.1 115 cc alors là c'est pas encore le développement maximal on arrive à peu près à 41 chevaux je te montre la courbe voilà tu le vois donc enfin là je t'en montre que quelques un il y a deux courbes à l'écran deux pots différents donc tu le vois on arrive en gros à 41 chevaux pour le moment on aimerait choper un peu plus de régime un peu plus d'allonge puis aussi un peu plus de puissance donc il y aura encore des tests qui vont être faits certainement demain voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye